Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 11 au 17 février. Ouais, là c'est quand même, enfin je sais pas, je me répète à chaque fois, je le sais, mais je trouve que ça va hyper vite quand même. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'était hier que je faisais le nouvel an, en fait. Bon, ça date pas non plus d'il y a 6 mois, mais ouais, je trouve que ça va assez vite et voilà. Je vous dis tout, je risque de bafouiller parce que voilà, comme je vous ai dit, mon mari se fait opérer là et donc voilà, c'est compliqué. Je suis un peu stressée en fait, je suis un peu stressée donc vous m'en voudrez pas. J'espère que vous avez passé une belle semaine dernière puisqu'on s'est pas vus et j'en suis désolée mais c'était impossible pour moi de faire autrement. J'étais vraiment, j'avais besoin de repos quoi, j'avais besoin de repos. Donc je vais pas vous embêter avec mes soucis davantage. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc pour commencer, j'ai utilisé le Rainbow le Normand. Parce qu'en fait, je m'étais aperçue, je vous raconte tout, c'est le deuxième jeu que j'ai de Rainbow le Normand. Et en fait, le premier, il manquait une carte. Du coup, je pouvais pas l'utiliser. Parce que même si j'en avais fabriqué une à partir de la carte qui me manquait, enfin, je l'aurais plastifiée donc je l'aurais reconnue, enfin, c'était pas... Du coup, je me le suis fait rembourser. Ça fait déjà un an, un truc comme ça. Et je m'étais dit, bon bah je vais le racheter. Et en fait, j'ai mis un an à le racheter. Parce que j'aime pas acheter les jeux. Je les achète sur Amazon. Et celui-ci, c'est un jeu... C'est pas du tout en auto-édition. Donc je voulais pas le payer le prix fort quoi. Et donc j'ai attendu qu'il soit en solde, enfin, qu'il soit en promo. Et du coup, je l'ai eu en promotion. Et cette fois-ci, il est complet. Donc, voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour les quatre tas le tarot de l'initié. Et j'ai pas dit de l'unicité comme la dernière fois. C'est bien de l'initié. Je sais pas pourquoi la dernière fois, c'était l'unicité. Je devais avoir besoin d'un recentrage. Donc c'est bien le tarot de l'initié, donc aux éditions L'Oscar Abeo. Parce que je l'aime bien et que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé aussi. En combo avec le tarot de l'initié, j'ai pris l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Parce qu'il m'appelait en ce moment. Et j'avoue, je vous raconte tout. J'avais déjà, en fait, fait le tirage pour la semaine dernière. Parce que je comptais le faire à la base. Je comptais vraiment le faire. Et du coup, j'avais déjà pris cet oracle-là. Mais j'avais pas pris ce tarot-là. J'avais pris le goût de tarot, il me semble. Et je sais pas, il m'appelle en ce moment. C'est comme ça. J'ai sûrement besoin d'une énergie de déesse pour m'aider dans mon quotidien en ce moment qui est très difficile. Mais bon, il y a toujours pire que soi. Faut pas se plaindre. Il faut envoyer le message à l'univers que ça va s'arranger. Tout va aller pour le mieux. Et donc, j'ai décidé, comme d'habitude, d'utiliser les petites cartes de l'hiver. Alors, quand je dis comme d'habitude, ça va pas durer tout l'hiver. Parce que vous savez que je me lasse vite des choses, quand même. Je suis un peu un poisson rouge. Et non, je suis plutôt un papillon. Voilà. Je butine. Et du coup, je vais sûrement changer à un moment donné. Mais là, c'est parti comme ça, en fait. J'ai eu envie d'utiliser les cartes de l'hiver. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bah, pas grand-chose. S'il me reste des jeux. Donc, à chaque fois, on me pose la question. Est-ce qu'il te reste des jeux ? Donc, je réponds oui. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo pour savoir comment faire pour le commander. Mais de toute façon, c'est par mail. Donc, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Il est à 35 euros, plus les frais de port. Alors, les frais de port ont changé parce que la poste a augmenté. Mais j'ai essayé de garder... Il n'y a que pour l'étranger. J'ai été obligée vraiment d'augmenter beaucoup. Mais sinon, pour la France, je n'ai pas changé. Et pour les dom-toms, au lieu d'être 5,50 euros, c'est 6,50 euros. Je prends vraiment... Il n'y a pas de marge, quoi, en fait. C'est vraiment... Parce que j'envoie tout en lettres suivies. Donc, voilà. Sinon, quoi d'autre ? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Du coup, on va se mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. Je vous dis tout. J'ai recommencé le tirage parce que... Voilà. Donc, le livre. Donc, j'étais en train de dire que je vous dis tout parce qu'en fait, j'ai voulu recommencer le tirage. Je ne le sentais pas. Je ne peux pas vous dire... Je ne sais pas. Il y avait un truc qui clochait. Et en fait, il s'est avéré que j'avais oublié d'allumer ma lumière. Moi, je voyais bien dans ce qui fait jour. Mais vous, vous auriez beaucoup moins vu. Et que j'avais oublié d'allumer ma bougie. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça ne tient pas à grand chose. Mais comme quoi, les rituels... Voilà. Mais en ce moment, j'ai la tête ailleurs. Vous m'excuserez. Donc, le livre, c'est évidemment l'information qui se dévoile, le déclic. Ouais, la lumière qui s'allume. Voilà, la lumière qui s'allume. Le jour qui se fait sur une information qui... Soit qui était en nous et qu'on n'a pas forcément conscientisé. Ou soit qu'on va apprendre. Voilà. Allez. L'étoile. Bon, c'est plutôt positif. C'est la douceur, la réussite. C'est l'information, en tout cas avec le livre. Le déclic positif ou la lumière qui se fait, encore une fois, l'étoile. Tout en douceur. Et puis, les choses qui se dévoilent mais qui sont plutôt positives. Le déclic positif, la découverte positive, des choses comme ça. L'administration, c'est positif aussi. Enfin, vous aurez compris. Donc, la coupe. Nous avons les oiseaux et l'encre. Il y a des conversations qui vont nous permettre de... Soit de créer du lien. Est-ce que ce lien... Est-ce que la discussion nous permettra de prendre conscience d'un lien type boulet ? Ou est-ce que la discussion nous permettra de créer un lien type lien enrichissant, stabilisant ? Voilà. Ça peut être les deux. En tout cas, ça nous parle de discussion, de conversation, d'un ancrage. Mais un ancrage qui n'est pas ni l'arbre ni la tour. C'est-à-dire un ancrage qui peut bouger, évoluer, muter. Voilà. Se transformer. Ok. Ça peut être aussi des discussions commerciales et donc des entretiens d'embauche. Voilà. Alors. Une. Deux. Trois. Quatre. Et puis... Non, je le suis. Ouais, cinq. Voilà. Alors. En première carte, nous avons le bouquet. Alors, le bouquet... Le bouquet, n'importe quoi. Le trèfle. J'ai du mal. Aujourd'hui, j'ai du mal. Je vous dis, j'ai du mal. Je suis en mode bug. Windows ne répond plus. Vous voyez ? C'est un peu ça aujourd'hui. Donc, le trèfle, ça nous parle de chance, d'opportunité. Le premier tirage nous parlait déjà d'opportunité à saisir ou non, selon ce que l'on souhaite vivre. Mais en tout cas, là, il y a... Je ne dis pas un gros coup de chance. On ne parle pas, désolé, de gagner au loto. Nous parlons plutôt de... Ouais. De petites opportunités chanceuses. De petits coups de chance. Ça peut être aussi de petites libérations. De choses qui, d'un seul coup, se fluidifient. Vous voyez ? Voilà. Ça me parle plutôt comme ça. Encore une fois, nous avons l'encre. Donc, ça peut être une chance professionnelle. Ça peut être une chance commerciale. Si vous souhaitez acheter ou vendre, il y a des possibilités. Il y a des opportunités. Ça peut être la rencontre de quelqu'un. Alors, on ne parle pas de sentimental, mais ça peut l'être. Je vais vous parler surtout de relationnel. Vous savez que moi, le sentimental, en tirage général, parfois oui. Parce que parfois, c'est évident. Mais la plupart du temps, je vais vous parler de relationnel. Mais vous pouvez le caler en sentimental. En tout cas, au niveau relationnel, il peut y avoir une rencontre chanceuse. Il peut y avoir des gens qui vont vous aider. Voilà. En tout cas, c'est très, très positif. Très, très, très positif. Parce que quand on a le trèfle, et en plus qu'on commence par le trèfle, j'ai envie de vous dire. La carte du milieu va être la plus importante. Mais j'aime bien voir la... Parce que ça va nous donner la tangente, en fait. Ça va nous donner la direction. Voilà. Au centre, nous avons les poissons. Donc, pour moi, là, il y a une chance financière. Il y a une chance professionnelle. Mais ça peut être aussi un apaisement émotionnel. Du lien émotionnel qui se crée différemment. En tout cas, là, c'est très fructueux. Vous voyez, c'est la pêche miraculeuse, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, professionnel. Financière aussi. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Mais quelque chose, ouais, de positif. Ensuite, nous avons le renard. Ça accentue... Là, pour moi, le renard, il ne va pas me parler de mensonges. Il ne va pas me parler de tout ça. Mais là, ça va accentuer le côté professionnel. Si vous avez des projets professionnels, il peut y avoir des ouvertures, des opportunités d'ancrage, d'évolution, de fructification. C'est le moment de vous plonger dans le travail si jamais vous vous posez la question. Oui, c'est le moment d'engager des projets professionnels. Parce que là, il y a clairement de la chance et de l'abondance. Clairement. Donc, ouais. Là, le renard, il va vraiment me dire travailler pour vous. Il va plutôt me parler de recentrage plutôt que de mensonges ou de choses comme ça. Non, il va me parler de recentrage sur le côté pro, sur le côté financier, sur le côté matériel. Il va vraiment donner cette impulsion, vous voyez, vers ce côté-là, voilà. Et quand je vous parlais de relationnel, ça peut être aussi le travail en commun avec quelqu'un. Parce que le renard, bon bah, quand on en voit un, les autres ne sont pas loin non plus, quoi, vous voyez. C'est pas le loup. Mais, voilà. Donc, ça peut être demander de l'aide, ça peut être délégué, ça peut être... Parce qu'il y a une notion de recentrage et du coup, recentrez-vous sur votre boulot et peut-être détachez-vous des choses que vous gériez et qui ne sont pas forcément votre tâche, quoi. Voilà. Ensuite, bah, voilà. Le bateau, donc, pour moi, c'est recentrez-vous pour avancer. Et parce que là, vraiment, pour moi, il y a des opportunités d'évolution, d'avancement assez rapides. Et ça serait bête de les rater parce que là, on va être dans une énergie qui sera très stimulante. Très, très, très stimulante. Peut-être une capacité aussi de travail qui sera accentuée. Et du coup, profitons de ce moment de chance et de concentration. Ouais, voilà, c'est ça. Le mot avec le renard, c'est concentration. Concentrez-vous sur l'évolution par rapport à votre professionnel, au financier, au matériel. Concentrez-vous sur ça. Voilà. Là, on est dans la bonne énergie. Ça serait dommage de la laisser passer. Ensuite, donc, je vais... Bah, je vais tout recouvrir, en fait. J'ai envie. Allez, c'est parti. Alors, qui recouvre le trèfle, nous avons le cercueil. Oui, pour moi. Alors, non, ne vous dites pas, ah, ça y est, c'est foutu, c'est pourri. Non, on a la chance de pouvoir transformer quelque chose. Vous voyez le cercueil, il y a une cigogne dessus. C'est le changement, la renaissance de quelque chose. Parce que la cigogne, aussi, symbole de naissance. On l'a vu dans les vidéos que je mettrai peut-être, si j'y pense, à l'écran dans le petit. C'est aussi le symbole de la naissance et donc de la renaissance, d'un projet, de quelque chose. Donc là, on est dans une phase de chance, de changement positif, de mutation, d'évolution positive. Et qui va peut-être radicalement tout changer. C'est peut-être une fenêtre de tir qui nous permet d'avancer plus rapidement, de faire mourir une situation pour la faire renaître de manière beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus équilibrée pour nous. qui nous fera, désolé, mais plus dans la jouissance, qui nous mettra plus dans la jouissance des choses. Ensuite, nous avions l'encre que je recouvre par le bouquet. Donc c'est hyper positif, mais vraiment hyper positif parce qu'on a un ancrage qui sera fructueux, qui sera abondant, qui sera de l'ordre du cadeau. Comme je vous dis, c'est une fenêtre de tir qui nous permet d'avancer. Et quand on regarde juste ces deux cartes-là, on a quand même une mort et une renaissance qui se présentera comme un cadeau. une opportunité, encore une fois, de faire les choses de manière beaucoup plus joyeuse pour nous, beaucoup plus... en légèreté, en fait. En légèreté, voilà. Ensuite, nous avons les poissons et le serpent. Ok. Bon. Là, ça nous montre la peur. Pour moi, là, c'est pas la trahison, d'accord ? Je vais pas vous dire que vous allez avoir une trahison... Alors, juste pour le financier, peut-être faites un peu attention. La fin des soldes, laissez-la passer. C'est pas grave, de toute façon, tout est parti. Et ce qui reste, ça sera en promotion derrière, d'accord ? Donc, là, pour le moment, ouais, financièrement, faites attention. Par contre, émotionnellement, pour moi, ça démontre de la peur. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers ça. On sent bien qu'il y a une énergie qui nous pousse à aller vers ça. Et on a quand même peur. On a quand même peur. On a quand même des doutes sur notre capacité à saisir la balle au bon. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. Ensuite, donc, nous avons... Alors, juste aussi, c'est aussi symbole de vie. Parce que l'eau, émotion, mais aussi symbole de vie. Les poissons, voilà, symbole de nourriture aussi bien terrestre que céleste. Et puis, le serpent, ce serpent qui n'est pas toujours que négatif, n'est pas toujours que... Ça peut être aussi, finalement, le corps qui s'aligne sur la tête. Et donc, si la tête va bien, bien sûr, on aura un peu mal au ventre parce qu'on a des opportunités. Et qu'à chaque fois qu'on doit saisir une opportunité, on a peur de la rater. Donc, ça fait un peu mal au ventre. Mais c'est franchement rien de grave. Et c'est l'alignement. Pour moi, c'est l'alignement, en fait, du corps et de l'esprit. Même si on n'a pas l'arbre, ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte à un moment. Mais de toute façon, il est sorti dans le premier tirage. Donc, même s'il ne sort pas là, cet arbre-là, il est sorti plusieurs fois. Parce qu'il avait sauté, il est sorti en coupe et il était sorti dans le tirage. Donc, je vais quand même le garder en tête. Et pour moi, il y a une forme d'alignement, il y a une forme de synchronisation. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas forcément en légèreté, avec le serpent, évidemment. Mais ça se fait quand même. Et puis, vu les cartes qu'on a là, et là, ça va, quoi. Donc, je recouvre le renard par l'anneau. Je parle bien d'une opportunité professionnelle. Je parle bien d'un engagement, d'un contrat, d'une signature, d'un partenariat, d'une association. Donc, déléguer. Ça, c'est le côté partenariat, association. Déléguer. Faites confiance. Pas une confiance aveugle non plus, mais faites confiance. Et puis, surtout, ayez confiance en vous. Donc, nous avons le bateau et le nuage. Ok, bon. Là, c'est normal. Ça nous fait avancer. On ne sait pas trop vers quoi. On est un peu... Évidemment, quand on avance, surtout avec le bateau, on avance souvent vite. Et du coup, on a un peu de peur, un peu de doute. C'est un peu comme la montagne, vous savez, mais un peu moins ancrée. Voilà. C'est un peu comme la montagne, mais un peu moins ancrée. Et du coup, on est un peu... On ne sait pas trop où on met les pieds. On est dans le brouillard. Du coup, on se dit... Ben, écoute, je ne sais pas trop. Oui, j'avance. J'avance vite, mais je ne sais pas où je vais. Mais je sens que c'est pour du positif. J'ai peur. Et du coup, ça explique, en fait. J'ai peur, parce que du coup, c'est peut-être inédit pour moi. C'est peut-être quelque chose... Ou c'est peut-être pas exactement comme ça que je le voulais. Mais j'avance. Du coup, bon, j'avance quand même. Voilà. On verra vers quoi. Pour moi, on avance. On est un peu dans le brouillard, mais on verra vers quoi. On va recouvrir le nuage pour voir vers quoi ça va nous mener, en fait. Donc, quand on regarde la ligne, c'est très logique, en fait. Parce qu'on a une mort et une renaissance. De toute façon, quand on a le cercueil, on a forcément les nuages, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est la mort et la renaissance. Donc, la renaissance vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Même si on part avec des bases existantes, on va vers autre chose. Du coup, forcément, cette autre chose, souvent, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va être nourrissant ? Est-ce qu'on va pouvoir s'y épanouir ? Est-ce qu'on ne sait pas trop ? Voilà. Donc, c'est logique. Donc, là, on avait le cercueil et le bouquet, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de positif. C'est une mort et une renaissance très positive, qui est un cadeau, en fait, qui est une opportunité. Encore ce mot opportunité qui, pour moi, s'il y a un mot pour la semaine à venir, c'est opportunité, en fait. À nous de choisir si on se laisse guider par la peur et, du coup, si on se dit, moi, je n'ai pas trop envie d'y aller, en fait, je vais freiner des cas de fer. Ou si on se dit, ben non, je vais traverser le brouillard, je vais finalement sortir de ma zone, même si j'ai peur, mais je vais y aller, je vais foncer. Et puis, voilà. Ou alors, je vais y aller tranquille et puis je vais y aller à mon rythme. C'est à nous de choisir. Voilà. De toute façon, on sera accompagné par, évidemment, le stress, la peur, mais aussi la transformation, parce que le serpent, c'est aussi la transformation, voilà, et l'engagement, voilà. Donc, on s'engage, pour moi, c'est parce qu'on s'engage dans quelque chose qu'on a peur, c'est l'engagement vers autre chose, vers, pour moi, comme je ne vous l'ai pas dit, mais dans le tirage précédent, il y avait aussi l'anneau. Et pour moi, l'anneau, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle aussi de boucle, de cycle, et de choses, en fait, vous savez, on en fait le tour et on recommence. Et ce n'est pas parce qu'on recommence un nouveau cycle qu'on va exactement faire quelque chose de nouveau. Et pour moi, là, on termine quelque chose, voilà, on termine quelque chose, ce qui nous mène vers autre chose. Et ça colle bien avec ces énergies d'année 3 qui, comme je vous ai expliqué dans le tirage trimestriel, c'est que pour moi, l'année 3, c'est la fin de la première partie du cycle, en fait, de ce cycle. Et du coup, on arrive vers une petite récolte, qu'elle soit positive ou négative. Là, pour moi, c'est plutôt positif, malgré la peur et malgré le fait qu'on ne sache pas trop où ça nous mène. Pour moi, il y a cette notion-là, peut-être que ça va commencer là, en fait, voilà. Voilà, alors, hop, hop, on va tout recouvrer, hop, donc celle-ci, hop, et puis, et puis, et puis, et puis, je ne sais pas, celle-ci, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de monter un petit peu quand même pour avoir un peu de place à l'écran. Voilà. Donc, nous avions le trèfle, le cercueil et la souris, enfin, les souris, là, pour le coup. Évidemment, de toute façon, ça va nous faire peur, tout ça, on va cogiter. Et puis, la souris, avec le cercueil, c'est aussi le fait de laisser des choses derrière nous, parce qu'il y a peut-être, on va vers une renaissance, vers un renouveau, mais il y a peut-être aussi un sentiment de perte de quelque chose. Peut-être aussi plus de dépenses, d'énergie, d'argent, je ne sais pas. On perd forcément quelque chose, voilà, de toute façon. Ensuite, donc, nous avions l'encre, le bouquet, la montagne, ok. De la difficulté à percevoir les opportunités comme quelque chose de positif, peut-être, alors que ça sera très positif. Mais là, c'est que, pour moi, là, ces deux cartes-là, ça nous parle de ça et de ça, en fait. C'est comme si ça faisait la suite logique. C'est-à-dire que, oui, on a du stress, on ne sait pas où on va, du coup, on s'inquiète, et on a une tendance à bloquer, en fait, à freiner, à se dire, ok, d'accord, mais du coup, je vais où ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer dans le brouillard ? Est-ce que j'ai vraiment envie ? Et du coup, il peut y avoir un blocage mental, une peur, en fait, tout simplement, suite à ces opportunités, voilà. Ensuite, donc, nous avions les poissons, le serpent et la clé. Donc, de toute façon, on va s'en sortir. Quand je regarde la colonne, de toute façon, on va s'en sortir et il y a une libération de quelque chose. On saisit la balle au bon, voilà, on saisit la balle au bon. Ensuite, donc, nous avions le renard, nous avons l'anneau et l'enfant. Donc, c'est un engagement vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inédit, mais aussi quelque chose, peut-être en accord avec notre nous profond, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, chacun a des termes différents. Moi, j'appelle ça mon moi profond, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ? Et peut-être que, justement, on va tendre vers ça en conscience, du coup, en conscience. Ensuite, bon, c'est la troisième ligne, vous savez que je passe moins de temps sur la troisième ligne. Ensuite, donc, nous avions le bateau, le nuage et la femme. Donc, ouais, ça concerne des projets. Moi, je trouve que ça tourne quand même vachement autour du professionnel, de l'engagement, des opportunités, de matériel, financier. Le relationnel, en fait, là, ne va pas vraiment me parler de sentimental. Par contre, ça va beaucoup plus me parler de relations d'aide par rapport à des projets, en fait, par rapport à des projets. Alors, écoutez, je vais tout recouvrir. C'est rare que je fasse quatre colonnes, mais là, je le sens comme ça. Non, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, nous avions le trèfle, nous avions le cercueil, la souris et la tour qui ressort et qui était dans le premier tirage. Et moi, là, ça va me parler d'une transformation profonde, en fait. Ça va me parler d'une transformation profonde, ce qui explique la souris, en fait. Ça sera chanceux, hein. Mais ce coup de chance, en fait, peut-être qu'on va se dire... Parce que le trèfle, c'est pas l'hélice, d'accord ? L'hélice, c'est vraiment la réussite totale, absolue, comme le soleil, l'étoile. C'est le succès, en fait. Après, il y a des nuances, parce que le soleil, ça va me parler de matérialité, ça va me parler de... Ouais, vraiment de complétude. Alors que l'hélice, ça va me parler plutôt de succès administratif, de succès de prendre son pouvoir. Vous savez, le succès aux yeux du monde. Alors que le soleil, ça peut être à nos yeux, simplement. Mais on se sent hyper en complétude avec le monde, avec nous-mêmes, etc. L'étoile, c'est plutôt la réussite, mais en douceur, vous voyez. La réussite, c'est à mi-chemin, en fait, entre l'hélice. Pour moi, c'est à mi-chemin entre l'hélice et le soleil. L'étoile, ça peut me parler aussi de guérison. Ça peut... De guérison émotionnelle, de guérison physique. Voilà, c'est ça, les nuances. Alors que le trèfle, ça me parle du petit coup de chance. Et du coup, c'est souvent d'ordre matériel. Très souvent d'ordre matériel. Ou alors d'ordre sentimental. Mais là, on n'a pas de carte qui nous parle de sentimental. Du coup, je vais plutôt parler d'ordre matériel. Et du coup, ça peut me parler d'une transformation physique. D'une transformation, par exemple... C'est pas forcément la guérison. Mais ça peut être la libération, par exemple, de nos complexes. La libération d'un schéma qui, physiquement, nous faisait quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose, en fait. On se libère, on laisse quelque chose à nous. Et là, la souris, pour moi, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le coup de chance administratif. Mais où on devra faire des concessions. On n'aura pas absolument tout. Parce que la souris est là pour nous dire, ok, tu t'es inquiétée. Peut-être, peut-être pour rien. Mais aussi, peut-être... Du coup, si c'est pour rien, on va y laisser, finalement, notre quiétude. Pendant un certain temps. Mais ça peut être aussi... J'ai obtenu, mais peut-être pas tout ce que je voulais. En fait. C'est peut-être ça. Mais j'ai obtenu quand même, puisque j'ai transformé d'une manière positive. Ensuite, donc, nous avons l'encre, le bouquet, la montagne et l'arbre. Alors, pour moi, là, la montagne, ça me parle peut-être de... Avec l'arbre, du coup, et dans cette colonne, ça me parle peut-être d'un comportement peut-être un peu têtu. Peut-être un petit peu soupolé, peut-être un petit peu buté. Quelqu'un qui camperait sur ses positions. Et qui aurait raison, au final, qui aurait raison de camper sur ses positions. Mais elle campe sur ses positions, cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Par rapport à des objectifs, par rapport à quelque chose qu'elle souhaite. Et surtout par rapport à ce qu'elle veut mettre en place dans sa vie, en fait. Par rapport à ce qu'elle ressent en elle. Voilà. Donc, ça peut être nous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Ça va bien se passer. Mais il y a forcément peut-être un peu... Ça peut être de la peur aussi, un blocage mental, issu de la peur. Mais peut-être aussi issu d'un caractère un petit peu buté, on va dire. Voilà. Ensuite, nous avons les poissons, le serpent, la clé, la cigogne. Le changement, là clairement, la mutation avec le serpent. La transformation, la clé, l'opportunité. La cigogne, le changement. Bon, ben voilà, ça tourne autour. Ça va toucher dans cette colonne. Je ferai la ligne après. Mais dans cette colonne, ça va plutôt toucher le... Je me demande si j'ai fait la ligne d'avant. C'est pas grave. Donc, ça va toucher l'émotionnel, le financier, le matériel. Il y a une transformation. Il y a une opportunité de changement. Ensuite, donc, nous avions le renard, l'anneau, l'enfant, la lune. Bon, l'enfant et la lune, ça peut me parler de quelque chose en rapport avec nos enfants. Que vous soyez maman ou papa. Et si vous n'êtes pas parent, j'y viendrai après. Mais ça peut nous parler peut-être d'un engagement, d'une délégation. C'est-à-dire que, ok, je ne peux pas faire ça parce que là, j'ai besoin de me recentrer. Parce qu'il y a quand même de belles opportunités professionnelles, financières, matérielles, etc. Si vous avez un projet de cet ordre-là, il y a quand même de belles opportunités. Et du coup, ça peut me parler d'une délégation, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. De déléguer, et du coup, de déléguer soit à votre conjoint, soit à vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, ça peut être vous qui déléguez à vos parents. Et en l'occurrence, peut-être à la mère, en fait, quelque chose parce que vous êtes dans votre projet. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement la patience récompensée, en fait. La patience récompensée par ça, en fait. Si vous aviez un projet, si vous attendiez une signature, quelque chose professionnellement, ça peut être ça aussi. Ensuite, donc, nous avons le bateau, le nuage, la femme et le cœur. Ok. Là, encore une fois, je suis désolée. Oui, ça peut me parler sentimentale, mais franchement, je ne ressens pas sentimentale. Je suis désolée. Je ressens beaucoup plus émotionnel un projet, en fait, qui, d'un seul coup, fait qu'on s'épanouit, en fait. On avance, on a un peu peur dans ce projet, mais au final, on s'épanouit, donc tout va bien. Voilà, écoutez, je ne vais pas recouvrir davantage. On va regarder les dernières cartes. Ouais, là, ça peut me parler d'un projet familial. Un truc où on n'est pas seul, en fait. Ça peut être un projet de couple, mais ça peut être aussi un projet familial. Et même si on décide de faire ce projet-là seul, c'est en rapport avec la famille, pour moi. Ouais, il y a un truc en rapport avec la famille. Après, au niveau de la santé, il y a une amélioration. Il y a un changement plutôt positif. Au niveau administratif, c'est pareil. Ouais, c'est plutôt positif. Cette semaine, ça reste positif. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver avec les quatre tas de cartes à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les quatre tas de cartes. Et donc, je vous dis ce que j'ai mis sur les tas. Prenez votre temps. J'ai mis de la pierre de lave pour le premier tas avec du quartz rose. Tout le métal est en acier inoxydable, y compris les anneaux. Voilà, tout. Ça ne rouillera pas. Voilà. Je vous mettrai les photos, évidemment. Et les prix. Ensuite, le deuxième tas, c'est un collier avec de la tourmaline rose. Ce n'est pas du quartz rose. C'est un peu plus foncé. En transparence, quand même, ce sont des chips. Et là encore, tout est en acier inoxydable. La chaîne est très fine. Et donc, voilà. Le troisième tas, alors c'est le même collier, sauf que j'ai remplacé la tourmaline rose par de l'améthyste. Pareil, tout en acier inoxydable. Ce sont des rats de cou. Donc, entre 45 et 50 cm, pas au-delà. Et le dernier tas, donc, c'est de la citrine. Avec, d'ailleurs, Mumu et Aurélie, je pense à vous pour ça. De la citrine avec des perles en acier inoxydable. Du jade vert. Et un bouddha, c'est la même chose. Fait de manière différente. Voilà. Voilà, voilà. Je vous laisse choisir. Prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre pause. Et moi, je vais y aller avec le premier tas. Et donc, la... J'allais dire la tourmaline, non. Avec la pierre de l'ave et le quartz rose. Avec le tarot de l'initié. Oui. Nous avons... Je recherchais la boîte pour voir si je ne m'étais pas trompée, comme la dernière fois. Nous avons le 5 d'épée. Bon. Alors, le 5 d'épée, ça va... Pour moi, il y a deux interprétations possibles au 5 d'épée. Voilà. Pour moi, il y a vraiment... Je vous la mettrai en photo. Pour moi, il y a vraiment deux interprétations possibles. Ça va me... Alors, la première, ça peut me parler d'autolimitation. Ce qui colle bien avec le tirage. De retrait volontaire. En fait, c'est nous-mêmes qui nous retirons. Ça peut me parler aussi de sentiment de blocage. D'être dans une impasse. De se sentir un peu perdant. Sacrifié. Vous voyez, comme la personne sur la carte. Sentir de l'hostilité des autres. En même temps, il est un peu entouré d'épées. D'être peut-être perdant. De vivre une défaite. On n'est pas au milieu de notre format. Dans cette première interprétation. Et c'est, pour moi, une interprétation valable que la carte soit droite ou renversée. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de rencontrer, dans des tirages, cette carte droite. Et que ça me parle de ça. La deuxième interprétation, elle est tout à fait différente. Parce qu'en fait, autant avec cette carte, on peut... Qu'elle soit renversée ou droite, peu importe. On peut être la victime. C'est-à-dire la personne allongée, sacrifiée. Ou alors en mode sacrifice. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut y aller nous-mêmes. Mais on peut être aussi victorieux. On peut avoir terminé un combat. Avoir terminé une conquête. Du coup, avoir mis cette personne-là dans cette situation-là. Ou là, c'est une personne, mais ça peut être une situation. On peut combattre une situation, combattre quelque chose. Mais on est quand même sujet à une forme d'égoïsme, d'égo-centrisme. On ne pense qu'à soi. Tout part de nous. Tout pour nous. Ouais. On est vraiment très, très, très auto-centré. En tout cas, la question avec cette carte que je me pose à chaque fois, pour moi, et du coup, la question que vous devriez vous poser si vous avez choisi ce tas-là, c'est quelle est votre situation ? Quels sont vos intérêts dans cette situation ? Voilà. Est-ce que vous avez envie de vous sacrifier ? Ou est-ce que vous désirez ne penser qu'à vous ? Et combattre cette situation, quitte à paraître égoïste, quitte à paraître dans... Ouais, on va dire pas au mieux de votre image aux yeux des autres. Mais à vous de voir, en fait. Est-ce que vous êtes plutôt dans la victimisation ou dans le combat guerrier ? Juste ou non ? Voilà. C'est la question que je me pose à chaque fois. Ça fait plusieurs questions, je sais. Avec l'oracle des déesses, nous avons mat, la justice. Cette carte nous dit que cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Ouais, pour moi, c'est vraiment... Alors, je vais les mettre en combinaison. Mat, déjà, c'est la justice. Je vous mettrai la photo, c'est la balance. Et encore, je trouve que là, elle est représentée, mais il y a un peu trop de fioriture pour moi. C'est ce qu'on appelle la rectitude, vous voyez ? Le juste milieu. Voilà. Cette carte, elle peut me faire penser à la justice d'un tarot. Et du coup, là, la lame mineure peut nous donner, on va dire, une... C'est ce que je disais hier, justement. Les lames mineures, elles sont là pour nous donner des nuances, en fait. Parce que les lames majeures, elles sont souvent très franches, très cash, très pouf. Voilà. Ce sont des grosses énergies. Alors que les lames mineures, elles sont là pour nous donner de la nuance. Et ce n'est pas inutile, la nuance. Bien au contraire. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'utiliser toutes les cartes du tarot. Même si on ne peut commencer que par les lames majeures comme moi, j'ai commencé que par les lames majeures. Mais finalement, je n'ai pas mis de côté les lames mineures parce que je me suis dit, la nuance est importante. La vie n'est pas blanc ou noir, c'est une multitude de teintes de gris. Et c'est bien aussi d'avoir cette nuance. Du coup, là, pour moi, ça me fait vraiment penser à ne pas être trop défaitiste, trop victimaire, trop, vous voyez, voilà, ni trop égocentré, ni trop combatif. Un juste milieu, être juste par rapport à la situation et par rapport à toutes les composantes de cette situation. Voilà. Je vais vous lire le livret quand même de Matt. Alors, message de Matt, laissez-moi vous proposer une autre définition de la justice. La justice, c'est lorsque toutes les parties concernées abandonnent leur dessein personnel en faveur du plus grand bien de la totalité du groupe. Cela exige de faire confiance à la sagesse du tout. Lorsqu'il y a dispute, les attaques sont fondées sur la peur de ne pas recevoir ce qui vous est dû. Et pourtant, toute attaque amplifie la douleur et la peine à l'origine même du conflit. Pourquoi ne pas abandonner votre attachement à un résultat spécifique et à la place, diriger votre volonté vers la résolution du conflit ? Entretenez la vision ferme d'un résultat paisible et laissez les pièces du casse-tête se placer d'une façon harmonieuse. Diverses significations de cette carte. Une action en justice trouvera son dénouement. Un conflit se résoudra d'une manière harmonieuse. Vous serez traité d'une manière juste. Lorsque vous négociez, gardez à l'esprit les besoins de chacun. Laissez aller la culpabilité et la honte car ces émotions peuvent attirer une attaque pour vous punir. A propos de Math, Math est la déesse égyptienne de l'intégrité, de la justice et de l'équilibre. Elle tient à la main une balance qui soupèse les âmes au moment de la mort, en les mesurant par rapport à une plume afin de détecter toute lourdeur causée par la culpabilité. Math nous protège de nos relations d'affaires et personnelles, en s'assurant que nous sommes traités de manière juste et honorable. Invoquez-la avant de signer un contrat. Lorsqu'un conflit vous oppose à autrui et chaque fois que vous ressentez de la culpabilité ou du remords. Très jolie carte. Et donc avec les cartes de l'hiver, nous en avons deux pour ce tas-là. La première, elle nous dit j'accueille ce qui m'arrive sans jugement, je reste dans l'observation. Et la seconde, j'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Voilà. Pour le premier tas, c'est un très beau tas au final. On a commencé difficilement avec le tarot, mais on a des solutions. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Ensuite, avec le deuxième tas et donc la tourmaline rose, nous avons avec le tarot de l'initié, le 7 d'épée. Bah dites-moi. Donc ça nous parle d'instabilité, ça va nous parler de conflits, d'obstacles, de ruptures, mais surtout de fuir la réalité. D'ailleurs, sur cette carte, je trouve que c'est bien mis parce qu'en fait, c'est comme si les épées faisaient un obstacle autour. De la personne, donc vous verrez à l'image, c'est comme s'il y avait un obstacle. On sent le conflit peut-être armé qui s'est déroulé et puis l'illusion avec la lune, du coup, fuir la réalité, être en rupture avec la réalité des faits. Ça va me parler donc de se voiler la face, de fuir ses responsabilités. Et ouais, on se casse. Ça va me parler de solitude aussi, peut-être aussi de secret. Peut-être que l'on garde un secret et que seule la lune en est témoin. Voilà, ça va me parler aussi de manipulation. Voilà, ça va me parler de soit d'être manipulée ou soit de manipuler. Voilà, ça va me parler de mensonges, de tricheries, mais encore une fois, de fuir la réalité dans le mensonge, dans la tricherie. Ça peut me parler aussi, attention, d'illusions, de manque de franchise ou peut-être de calcul derrière une situation, de calcul. On ne sait pas trop où elle va, on ne sait pas trop ce qu'elle fuit et c'est peut-être elle qui a provoqué le conflit, en fait. Donc on ne sait pas. Voilà. En tout cas, cette carte, à chaque fois, je me dis que si nous pouvons subir cette situation, nous pouvons aussi en être l'instigateur. Donc à vous de vous poser la question, est-ce que je suis en train de subir la situation et du coup quelqu'un qui serait manipulateur, qui serait peut-être, qui me plongerait dans une illusion et du coup moi je me vois la face aussi, j'en suis... Souvent on est un petit peu instigateur et un petit peu victime. Mais est-ce qu'on est beaucoup plus victime ou beaucoup plus instigateur ? Il faut peut-être essayer de s'enlever nos œillères. Voilà. Ensuite, avec le tarot, non, avec l'oracle des déesses, nous avons... Alors, je ne vais pas essayer de le dire, vous le verrez à l'écran. Elle nous dit, épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le chemin que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Et bien ouais, parce que cette carte, elle nous parle aussi de fuir ses responsabilités. Elle nous parle de se casser. Elle nous parle d'obstacles et du coup, on se dit, bon, voilà, de se renfermer sur soi-même, dans l'illusion, de mensonges, peut-être à nous-mêmes aussi, de tricheries dans une situation. Et là, celle-ci, elle nous dit, non, en fait, ça vient juste de commencer. Va pas tourner le dos à quelque chose qui commence tout juste. Voilà. Essaye de trouver l'épanouissement dans cette situation, de résoudre cette situation. Fuir la situation ne résoudra rien, en fait. Voilà. Donc, on va aller voir le livret. Alors, je ne veux pas dire le nom, mais c'est le message de cette déesse. À bien des égards, vous êtes-elle un bouton de fleur prête à éclore et à s'épanouir ? Ne tentez pas de précipiter les choses, car le processus dans lequel vous êtes fait partie du magnifique chemin que vous empruntez. Appréciez le fait d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles habiletés. Prenez votre temps pour rassembler de nouvelles idées. Prenez soin de votre corps en lui fournissant beaucoup d'air frais, de soleil et d'eau. Et une bonne quantité de nourriture saine. Vous recevrez bien assez tôt le signal indéniable qu'il est temps de mettre vos apprentissages en action. Passez du temps parmi les fleurs ou travaillez avec les essences de fleurs et les huiles essentielles florales pour vous soutenir dans votre processus de croissance. Diverses significations de cette carte. Ralentissez, soyez patients, abandonnez-vous au jardinage, servez-vous de produits aromathérapie et ou huiles essentielles de fleurs. Gardez la foi. A propos de cette déesse, c'est une déesse celtique et germanique qui remplit plusieurs fonctions à titre de déité de la mer-terre, de reine des fées et aussi de lien entre la vie terrestre et l'au-delà. Elle nous aide à établir les objectifs et les défis que nous voulons relever et à les mettre en perspective de telle sorte de ne pas nous mettre dans un état de stress indu. Invoquez-la pour obtenir des fonds d'urgence ou vous aider à manifester ce dont vous avez besoin. Elle aime tout particulièrement venir en aide aux artistes et aux inventeurs. Je vais peut-être apprendre à prononcer ton nom du coup. Aérakura, vous voulez savoir. Bon, je vais peut-être apprendre à prononcer ton nom. Et donc avec les cartes de l'hiver, nous avons Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Eh bien, écoutez, le deuxième tas est comme le premier, c'est-à-dire plutôt pas mal au final, malgré peut-être un petit peu de complications, d'envie de fuir la réalité. Mais on nous dit non, ne fuis pas, reste là et prends conscience de ton pouvoir et tu peux le faire. Aie confiance en toi et la foi en toi. Avec le troisième tas et donc la métiste, avec le tarot, nous avons encore des épées, mais cette fois-ci renversées. Et c'est le 4 d'épées. Alors, le 4 d'épées renversées, ça va me parler de solitude, choisie ou non. Et du coup, renversée, c'est souvent non choisi. Ça va me parler de surmenage, de peut-être un passé qui reviendrait et qui serait un peu pesant, auquel il faudrait se confronter, mais ça sera difficile. Ça sera très très difficile. Ça me parle de subir une certaine, comme je vous ai dit, solitude, même entourée du monde. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se sentir hyper seul, parce qu'incompris ou parce que, vous voyez, comme sur l'image, je vais vous la mettre à l'endroit et je la mettrai aussi à l'endroit à l'écran. On est ensemble et pourtant, on ne se comprend pas, en fait. On ne se comprend pas, du coup, on préfère ne pas se parler, en fait. Et du coup, c'est subi, voilà. Ça me parle d'avoir de la difficulté à trouver sa place, à ne pas réussir à prendre les choses telles qu'elles arrivent et toujours à projeter d'une manière négative, d'avoir un mental, parce que les épées, c'est aussi le mental. Et du coup, on a un mental qui tourne plutôt négativement. Ça me parle de... Que savoir prendre du recul, ce sera nécessaire, en fait. Savoir réfléchir sur soi, et du coup, choisir la solitude au lieu de la subir pour réfléchir sur soi, sera nécessaire, même si ce sera difficile, voilà. Ça me parle de ne pas parvenir à préparer la suite, à anticiper la suite des événements, parce qu'on est dans une forme de, encore une fois, de victimisation, de... Oh, on est marre, voilà, je suis toute seule, personne ne me comprend, qu'un numéro, quoi, hein, un peu ça. Voilà. Ça me parle... Bah, de toute façon, je vais vous donner les nécessités. Les nécessités liées à cette carte, c'est revoir ses objectifs. Voilà, même si c'est très compliqué, c'est revoir ses objectifs, prendre le temps... Ouais, prendre le temps pour ça, en fait, hein, pour voir, en fait, que finalement... Là, aujourd'hui, en fait, voilà, c'est ça, c'est plutôt comme ça, parce que j'arrivais pas à l'exprimer. Là, aujourd'hui, prendre son temps ne semble pas être une option pour vous, mais en fait, c'est la seule option. C'est la seule option, prendre votre temps, de vous retrouver seul avec vous-même, pour réfléchir sur vous-même, c'est la seule option, en fait. Parce qu'il y a une forme de... Avec cette carte, souvent, moi, ce que j'ai, c'est des résurgences du passé, en fait, hein, et qui vont nous demander, en fait, un travail sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos angoisses, sur les liens passés, etc. Et du coup, pour surmonter ça, comme je vous dis, il va falloir... La solitude sera utile, en fait, hein, ça sera pas vraiment superficielle, ou bien au contraire. Elle sera très utile afin de voir quelles sont les choses que nous souhaitons, finalement, guérir en conscience, et d'autres où on a plus de difficultés, et où là, il faut avoir plus d'indulgence avec nous-mêmes, vous voyez. Donc... Et puis, surtout, pour préparer l'avenir, pour voir ce qui est le plus urgent à guérir, pour ne pas rater les opportunités à venir. Voilà. Avec l'oracle des déesses, donc, nous avons... Artémis ! Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Ça peut être émotionnel, aussi, hein, on va voir ce que nous dit la carte. Mais en relation, quand même, les deux, moi, je dirais savoir viser l'objectif. C'est ce que je vous ai dit, savoir faire le tri des priorités, qu'est-ce que j'ai à guérir, choisir la solitude pour tel chasseur, bah, atteindre sa proie, parce que si on est en groupe, on n'y arrivera pas. Et pareil, si on est pollué par les avis des uns et des autres, on n'arrivera pas à savoir ce qui est le plus urgent en nous-mêmes. Quelles sont les émotions, les blessures que nous avons à guérir en nous-mêmes ? Ça, c'est que vous et vous seul, et tout seul ou toute seule, que vous pourrez prendre conscience de ça. Voilà, oups ! Alors, Artémis, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Message d'Artémis, tout comme moi, vous avez une mission sacrée, celle de propager l'amour et la lumière. Ce n'est pourtant pas le genre de mission que l'on peut accomplir lorsqu'on est tendu ou inquiet. Au contraire, c'est lorsque vous avez le cœur léger et joyeux que toute votre puissance peut se mettre en action. Pourquoi ressentez-vous de la tension dans votre esprit ou dans votre corps ? Sinon, parce que vous vous croyez en danger. Et pourquoi seriez-vous en danger lorsque vous avez fait appel aux guerriers spirituels pour qu'ils veillent sur vous ? Vos prières ont activé l'invincible protection du ciel. Laissez donc aller vos préoccupations et vos inquiétudes, et concentrez-vous plutôt sur votre mission sacrée. Diverses significations de cette carte. Les anges veillent sur vous et votre famille. Votre avenir est sûr et sans danger. Tous vos besoins sont et seront toujours comblés. Le pire se trouve maintenant derrière vous. À propos d'Artemis. La déesse grecque Artemis est la sœur jumelle d'Apollo, le dieu soleil. Déesse puissante aux allures de garçons manqués. Elle préfère vivre dans les bois en compagnie des animaux sauvages. Artemis transporte sur elle un arc et des flèches depuis qu'on les lui a remis, alors qu'elle n'était enfant. Pourtant, elle ne s'en est jamais servie pour blesser quoi que ce soit. C'est l'énergie de son arc et de ses flèches plutôt qu'il lui sert de talisman, qui l'aide à concentrer ses pensées et ses intentions. Et cette énergie fait en sorte que les objectifs sont toujours atteints. Artemis nous aide également à nous concentrer et à centrer notre attention. Elle offre sa protection à tous ceux qui l'invoquent, en particulier aux femmes et aux enfants. Et enfin, avec la carte de l'hiver, nous avons « Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le ou la créatrice ou créateur de ma vie ». Voilà. Écoutez, pas de victimisation. Atteindre des objectifs, on gère les choses, les émotions, etc. On essaye de mettre un petit peu plus de légèreté et puis on règle les difficultés du passé et on a conscience qu'elles sont passées surtout. Voilà, qu'elles doivent nous servir pour l'avenir, mais ne pas polluer notre avenir. Voilà. Et enfin, avec le dernier tas, nous avons avec le tarot de l'initié, la force. C'est une superbe carte. J'adore cette carte et je la trouve hyper jolie dans ce jeu. Donc, la force. La force, ça va me parler à moi de nous préparer à affronter la suite des événements avec courage et calme, persévérance, force mentale. Gestion de nos émotions. Mais ce sera essentiel tout ça. Mais avec la force, ça nous accompagne. C'est une énergie, comme je vous disais, c'est une lame majeure. Et pour moi, la lame majeure, c'est un costaud. Et pour moi, la force va nous accompagner. Cette énergie-là va nous accompagner, en fait. On aura vraiment beaucoup de courage, de force à l'ouvrage, j'ai envie de vous dire. Ça me parle de conscience de nos possibilités, de notre pouvoir, de notre force. Ça me parle de compassion, d'empathie. C'est-à-dire qu'on est fort et ce n'est pas pour ça qu'on va faire du mal aux autres. On ne va pas se servir de notre force pour faire du mal inconsciemment aux autres, en fait. Non, bien au contraire. Ça va nous dire que, justement, contrairement aux autres cartes, qu'on n'hésitera pas à affronter la réalité, à prendre le contrôle de la situation, mais surtout d'une manière choisie et consciente. Vous voyez ? On aura envie de vivre les événements et de faire les choses à notre manière et on va réussir avec force, calme et conscience. Voilà. Ça va me parler aussi de pardon, de tolérance. Ça va me parler aussi de conscience de nos réactions premières, de nos schémas naturels, instinctifs. Vous voyez ? Mais on le fera en conscience, en fait. Et puis s'il y a à modifier, on a la force, le courage pour. Il n'y a pas de problème. Elle est à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. Quand j'ai la force, moi, je me dis que j'ai la force de pardonner, en fait, d'accepter la situation avec calme, avec méthode et avec compréhension de ce qui se joue en ce moment. Voilà. Donc, c'est une magnifique carte qui est accompagnée de Onag. Et elle nous dit, il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Avec la force, c'est ça, hein. C'est méthode, calme, tranquillité, mais on a conscience que les choses arrivent, quoi. Pas de souci. Ensuite, donc, je vais vous lire Onag. Se consacrer à une cause ou prendre soin d'une relation est un engagement à long terme qui ne saurait être brusqué. C'est un amour profond et une préoccupation sincère qui sont la source d'un tel degré de dévotion. Je me soucie de ce qui arrive à ma planète et aux êtres que j'aime, au point que je suis prête à les accompagner envers et contre tout. Ce n'est pas là une tâche toujours facile, mais pour moi, il s'agit de la seule manière de m'assurer que les choses trouvent leur solution et un état de paix. J'écoute les élans passionnés de mon cœur. Je vais de l'avant et je prends des mesures pour faire savoir à ceux que j'aime que je me préoccupe profondément de leur bien-être. Je passe à l'action afin de stimuler les causes qui me tiennent particulièrement à cœur. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Vous-même bénéficiez des avantages qu'il y a à mener à bien ce que vous considérez comme prioritaire. Vous vous sentirez si bien par rapport à vous-même si vous prenez le temps de vous investir dans les relations et les projets qui comptent vraiment pour vous. Faites ce que vous considérez être important pour vous et faites-le avec une absolue dévotion. Mais rappelez-vous que votre véritable mandat de vie n'est pas une compétition. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous hâter ou de sentir que vous devez forcer les choses à arriver. Diverses significations de cette carte. N'ayez aucune inquiétude quant à votre mandat ou à vos objectifs. Ne précipitez pas les choses. Il est actuellement préférable d'y aller lentement, mais sûrement. Ne vous précipitez pas dans votre nouvelle vie. Entrez-y plutôt d'une manière douce. Accomplissez votre nouveau travail en le considérant d'abord comme une entreprise à temps partiel, tandis que vous quittez progressivement votre ancienne carrière. À propos d'Onag, prononcez Ouna. Ben voilà. Ils ne me le disent qu'à la fin. Bravo. La déesse celtique Ouna est l'épouse de Fionmba, le chef des Tuata, des Danaons. Je crois que c'est la tribu des humains. Irlandais. Ouna et son clan faisaient partie des premiers habitants de l'Irlande. Lorsque les peuples gaéliques ont envahi leur territoire, les Tuata ne se sont pas enfuis et n'ont pas combattu. À la place, ils se sont transformés en léprochones. Ils avaient ainsi trouvé une solution ingénieuse qui leur permettait de demeurer en Irlande et de vivre en paix. Invoquez Ouna pour vous aider à vivre vos propres transitions et elle vous guidera vers des moyens imaginatifs et magiques de les faire. Et avec la carte de l'hiver, nous avons « J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée ». C'est exactement ça. Patience, compassion, amour, confiance. Voilà quoi. Pas de problème avec ce Tata là. J'ai envie de vous dire « Ayez confiance en vous ». Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ce tirage est suffisamment long, je trouve. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, à demain pour une prochaine vidéo.